J'ai trop chaud. Elle a vraiment un problème cette voiture ? C'est un sauna. Petite mise au point sur la climatisation. Elle ne fonctionne plus. Il fait trop chaud, on va tous mourir. Deuxième vidéo du type. Cette fois, c'est une autre expérience sur l'Italie. Alors, les villes en Italie, il y en a vraiment beaucoup et de tous types. On a fait Florence, une très belle ville, qu'on a fait assez rapidement, un peu trop rapidement. On a vraiment apprécié Florence. Au même titre, Sirmione ou encore Véron. Ce sont des villes qui sont vraiment assez intéressantes pour leur architecture. Il y a aussi une certaine ambiance vraiment de l'Italie telle que je l'imaginais. Autrement, il y a Kyogia. C'est donc une sorte de petite Venise, un peu moins touristique. Donc, c'était assez sympathique. Tandis que Venise, il y a vraiment beaucoup de monde. Après, c'est vraiment une ville iconique aussi. Beaucoup, beaucoup de monde. Un peu trop. J'ai moins aimé Venise. On a visité aussi le Vatican. Un peu décevant, je trouve. On est rentré dans la chapelle Sixtine. Mais en fait, c'était tellement décevant que je n'ai même pas mis les vidéos. En fait, quand on voit la peinture de Michel-Ange avec le Christ et Dieu qui se tend la main. Moi, je pensais que c'était vraiment tout le toit qui était recouvert juste par cette peinture-là. Mais en fait, non, c'est juste une peinture parmi, je ne sais pas, au moins une cinquantaine d'autres. Donc, c'est tout petit. C'était vraiment décevant. Déjà, il y a une file d'attente pour rentrer dans la chapelle. On a l'impression vraiment d'aller prospérer à l'abattoir, si on peut dire. Parce qu'en fait, on descend les israelis pour aller jusqu'à la chapelle à la queue leu leu. Ensuite, on nous fait rentrer. On nous parque en plein milieu. On tasse les gens pour qu'ils puissent regarder en l'air comme ça pendant cinq minutes. Et puis ensuite, on dit, allez, il faut circuler. On continue la visite, machin. Donc, non, très décevant, sinon. Pour ma part, en tout cas, j'ai trouvé ça très décevant. Sinon, bien sûr, il y a Rome. Rome, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Assez compliqué de rouler dans Rome. Mais sinon, on a utilisé les transports en commun. On a eu quelques soucis avec les tickets de transports en commun. C'était aussi une expérience de prendre le bus sur les routes pavées. Et sinon, la ville est plutôt sympathique. Et puis, forcément, c'est une ville historique. Il y a beaucoup de monuments historiques. Le Faubrame, le Colisée, etc. C'était vraiment très intéressant du point de vue historique. S'il y a une ville vraiment à retenir pour le point de vue historique, je dirais que c'est aussi Pompéi. C'est une ville vraiment hors du temps. On sort de notre 21e siècle et on voit comment c'était à l'époque. C'est vrai qu'il y a quand même quelques travaux qui sont faits un peu par-ci et par-là dans la ville. Mais là, on ressent quand même la vie de l'époque. Et puis, on voit le Vésuve au loin. C'est quand même assez intéressant. On voit sur les plantes drones que j'ai pu faire. C'est certain de mes plantes drones préférées. Parce qu'on voit le Vésuve derrière les ruines de la ville. C'est quand même magnifique. Sinon, il y a quelques villes qui sont sans plus, je dirais. Notamment celle qu'on a fait le 7e jour avec Légania, Foligno, Sénégalia. On a pu se baigner pas vraiment parce qu'elle était vraiment très très froide. Je ne pensais pas qu'elle allait être aussi froide. J'ai pu juste mettre les jambes puisque l'eau était directement... Il y avait une sorte de petit fossé qui tombait directement dans l'eau. Donc, soit j'y allais en l'ancienne, soit je n'y allais pas du tout. Et vu la couleur de l'eau, elle était vraiment sale. Je me suis dit, tant pis, sale et froide. Donc, je me suis dit, non, tant pis, on ira une prochaine fois. Et on a eu l'occasion de se baigner dans la mer Atagatique, en Croatie. Sinon, Milan aussi, c'est une ville qui est assez un peu trop industrielle pour moi. Il y a un peu trop de building. Il y a juste la place du Duomo qui est intéressante. Mais sinon, globalement, ça ne restera pas l'une de mes villes préférées. Je préfère Turin. Turin, c'est un peu la commune quand même. Alors, pour ce qui est des paysages en Italie, il y en a vraiment des très différents. Ce que j'ai vraiment préféré, c'est les Cinque Terre, et notamment le village de Manarola. Avec les maisons au bord des falaises, là. Alors, sinon, il y a aussi le décor un peu lunaire du Vésuve. Au pied du Vésuve, parce qu'on n'est pas monté jusqu'au sommet. On est arrivé trop tard. Il y a des arbres calcinés assez spéciales. En revanche, c'était assez sale. Le site était vraiment sale. On le voit sur les vidéos qu'il y a des détritus partout. Mais c'est vrai qu'en règle générale, le sud de l'Italie est plus sale que le nord. Sinon, d'autres endroits assez sympathiques au niveau du paysage, c'était la villa de Dipolio Felice, au sud de Sorento. Les couleurs de l'eau à côté de la villa étaient vraiment magnifiques. La palette à hausse, c'est très joli. Il faisait super chaud, mais on avait des pics enneigés tout autour de nous. J'ai voulu lancer le drone à cet endroit-là, mais je n'ai pas pu. Je crois qu'il y avait des problèmes de localisation. Ils ne voulaient pas se lancer depuis cet endroit-là. Ça devait être interdit. Je ne sais pas pour quelle raison, mais c'était interdit. Puis, le top du top qu'on a fait aussi, c'était le monastère après le col de San Martino, monastère abandonné. Donc, il n'y a pas droit d'entrer dans le monastère. C'est tout comme puisque j'ai fait des plans de drone autour. J'ai pu passer quasiment au-dessus au niveau d'un col, un monastère abandonné. C'était vraiment assez intéressant. Puis, ensuite, on est monté vraiment en hauteur, à 1 400 mètres, où il y avait une ancienne footoresse, le Roca Calaccio. J'ai pu également lancer le drone au-dessus du château. C'était assez joli aussi. Alors, pour ce qui est du logement, en Italie, on peut trouver un peu de tout. Les prix sont quand même relativement plus faibles qu'en Islande. Alors, il y a souvent des bidets en Italie. Ça fait partie de la culture italienne. Sinon, on ne peut que vous conseiller la caisseur des Sainte-Michelée, l'ancienne église en Toscane, dans laquelle on a dormi le deuxième soir. On a été accueillis vraiment de manière très amicale. On avait une chambre assez sympathique, qui donnait sur un balcon, qui est magnifique sur toute la vallée. Et puis, on a été servis le matin, un petit déjeuner au lit, en fait. On a pu manger un petit déjeuner local. Et ce qui nous est juste arrivé, c'est que quand j'ai voulu remettre des droits une fois qu'on allait partir, il y a un petit billet de pâte qui s'est trimballé, qui est sorti des droits. Donc, bon, c'était le côté un peu, pas trop propre, mais autrement, ça restait intéressant comme endroit où dormir. C'était ce que j'ai préféré, en fait, du voyage. Puis sinon, aussi, à l'Aquila, je soulignais l'hôtel dans lequel on a dormi, où la personne avait fait des études en français, et elle a vraiment fait des efforts pour parler français. Donc, c'était assez sympa de s'appart. Et puis, à cet endroit-là aussi, d'ailleurs, on voit que tout est écrit en français, c'est bien venu, etc. Et puis, sinon, déception, c'était à Bergamo. On a dormi dans un hôtel où il fallait payer 10 euros de plus pour avoir une climatisation. Ce qu'on n'a pas fait, du coup. On a laissé un sale commentaire. C'est assez dégueulasse de faire ça. Alors, pour ce qui est de la nourriture, on a goûté les spécialités locales, les spécialités italiennes. On a goûté une pizza à Florence. On savait que ce n'était pas le meilleur endroit pour poser une pizza. Et en effet, on aurait dit une pizza qui valait une pizza surgelée, on peut dire, à peu près. Et puis, on a goûté une autre pizza à Pompéi. Donc, c'est un peu mieux. Donc, ça restait quand même dans la norme, des pizzas. Enfin, ce ne sont pas les meilleures pizzas que j'ai goûtées de ma vie. Sinon, on a goûté une omelette sans le vouloir. On était dans un resto où il ne parlait pas anglais. C'était écrit en italien. Donc, on a pris une omelette sans le vouloir. Sinon, j'ai goûté une carbonara qui était plutôt assez bonne. On a goûté une spécialité à Milan aussi. C'est un panini tomate-fommage qui était plutôt bon. Et puis, on a ramené du parmesan et du proscuito. Parmesan qui n'a pas fait si long fait que ça. Pourtant, c'était une assez grosse part. Le parmesan, mais on l'a flingué. Donc, voilà quelques jours après être revenu du voyage. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on achète des produits locaux. Alors, on en a pris quelques-uns. Du jambon speck. Un gros morceau. De la mozzarella fumée. Ça, c'est la grande inconnue. Un grand questionnement. Et un bon gros morceau de parmesan. Parce que c'est vraiment, vraiment... Alors, tu penses quoi de la mozzarella fumée ? Ouais, ça va beaucoup plus de gros. Tu as une texture différente, c'est tout. Ouais. Ça a un goût différent aussi. Ça n'a pas le goût de la mozzarella. Ça n'a pas le goût de la mozzarella. Ouais, voilà. Là, c'est un peu plus le goût. Ça me pourrait être un peu plus fumé. Mais par contre, la texture, c'est vraiment différent. C'est dur. Ça ressemble à l'élémentaire. Il y aurait du goût d'art. Ouais, rien. Il y a le jambon speck. C'est épicé. Ouais, ça, c'est fort. Alors, sinon, quelques anecdotes. Initialement, on devait visiter Turin le premier jour. Mais il y a eu le temps, on a poussé jusqu'à Gênes en se disant qu'il y aurait peut-être d'autres choses à faire. Arrivé à Gênes, il faisait moche. Donc, on s'est débarraté de faire des choses en intérieur. Mais tout était fermé alors qu'il était. Et justement, à Gênes, on est passé sur ce fameux pont qui s'est effondré 4 mois après. Le troisième jour, on était dans le rush pour aller jusqu'à Rome. Il a fallu, une fois qu'on est arrivé à l'hôtel, de faire rentrer dans le Vatican avant 16h. Parce que c'était vraiment la limite pour pouvoir y rentrer. Et donc, déjà, arrivé à Rome, il a fait qu'on trouve une place pour se garer au sein autour de notre hôtel. Ensuite, trouver l'hôtel. Ça n'a pas été évident. Enfin, trouver la guest house, ça n'a pas été évident. Et donc, filer ensuite jusqu'au Vatican en courant. Avec nos sacs sur le dos pour pouvoir rentrer dans le Vatican. C'est quand on s'est fait des bouilles à l'entrée, mais on a réussi à rentrer. Vraiment, de juste, c'était assez sportif. Alors, à Rome, il y a eu de la pluie sale. On n'a pas compris pourquoi. Il pleuvait, mais de la terre, en fait. C'était vraiment bizarre. On voit, d'ailleurs, la voiture qui est complètement sale, qui restait sale jusqu'au bout du voyage. Autrement, on peut parler aussi de la conduite à Pompéi. C'est un concept, la conduite à Pompéi. Surtout au niveau des ronds-points. Les ronds-points, à côté duquel on a dormi. On voit que c'est un peu, on se lance et on le voit. C'est assez dangereux. Il faut faire attention. Il faut partir du principe que les gens vont faire n'importe quoi. Et être sur ses gardes tout le temps. Bon, on va chercher une pizza qui est en face de notre chambre, par rapport aux ronds-points. En face du ronds-point. Donc, il va falloir qu'on traverse le ronds-point. On va filmer ça, parce que je pense que ça va être full-flow. À moins qu'on n'ait pas trop de voitures, à mon avis, ça va être full-flow. Il y a la police juste à côté, normal. On a réussi, c'était facile, en fait. Mais il y a moins de circulation que tout à l'heure. C'était pour ça aussi. Épisode 2 de notre traversée. Bon, l'année a été plutôt facile, en fait. Mais le retour, on ne sait pas. Ça va, il n'y a personne sur le rond-point. On va quand même s'y faire écraser. C'était limite. C'était limite. En fait, il y a des passages piétons, mais on ne les voit quasiment plus. Ils sont les faciles. Et là, il n'y en a carrément pas. Alors, au moment, on avait tellement mal aux pieds le cinquième jour, qu'on a décidé d'acheter des semelles un peu plus spécifiques pour la marche, à Malfi. Et on a payé facilement une trentaine d'euros par paire de semelles pour pouvoir ne plus avoir mal aux pieds. Ça coûte cher de ne pas avoir mal aux pieds. Avec quelques informations en vrac. Pour passer en Italie, c'est déjà assez cher si on veut le faire en voiture, en passant par les tunnels. Le tunnel de Fréjus, c'est le tunnel du Mont Blanc, coûte chacun, pour un passage, 45 euros. Donc, c'est vraiment cher. C'est pour ça que quand on est reparti pour notre voyage en Europe, on est passé par les sommets. C'était un peu plus long, ça prenait une heure en plus, mais c'était plus joli. Il y a beaucoup d'endroits qui sont assez surcotés, comme la Fontaine de Trévis, où il y a vraiment tout le temps du Mont. Donc, c'est pas très agréable. Les endroits où il faut rentrer, comme par exemple le Colisée, on conseille de prendre des places en amont. Ce sont des places qui permettent de gratter les fils, qui ne sont pas forcément plus chers. Donc, ça nous a permis de gagner, je pense, facilement une heure de queue au Colisée le 4ème jour. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de moustiques aussi dans la région de Venise, parce que forcément, c'est des marais. C'est intéressant de prendre des produits contre les moustiques si on va dans la région. Alors, la route entre Raven et Venise, c'est la route la plus chiante du voyage, puisque en fait, c'est une route à 70. Et si on est tombé, si on tombe derrière un tracteur, on est bloqué, parce qu'il y a tellement de circulation en face que c'est quasiment impossible de dépasser. C'est ce qui nous arrivait, on est resté bloqué derrière un camion. Enfin, derrière un tracteur. Là, c'est bonjour, Néma ! C'est quoi cette route de merde ? Il y a un putain de tracteur ! Et en plus, dedans, ils ne vont pas doubler. Alors, pour ce qui est des gondoles à Venise, c'est 80 euros la demi-heure. Voilà. C'est ça qu'on a remarqué aussi en Italie, c'est qu'il y a vraiment une distinction entre le nord et le sud, en termes de richesse, déjà. Et puis, aussi en termes de propreté. Quand on est passé dans le sud, on voyait sur les bords des routes, sur les endroits où on peut s'arrêter sur le côté de la route, des déchets, partout. On a vraiment l'impression que c'est deux pays différents. Voilà. Donc, c'était un résumé de notre expérience en Italie. J'espère que ça vous a plu et on en fera sans doute un pour notre voyage en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada